j'ai dû retirer la languette tout ce qu'il y a dedans parce que ça passait pas ça touchait un tour de plus ou pas, ça visse aussi le truc je crois que j'ai été gourmand c'est vers le bas ok, tout juste ça va être relou pour remettre oh putain, pourquoi j'ai fait ça on a aussi c'est parti l'huile est déjà graissée il faut le mettre sur sa petite gorge c'est pas une gorge, c'est une petite corniche, une petite butée, une petite butée, il est bien, on appuie sur toute la butée alors après je vais mettre ça comme ça et la languette va arriver contre la cuve ça sera comme à l'origine la languette, là où il y a écrit webco ok donc c'est bien c'est bien c'est bien bon il y a ça il y a ça il y a ça la languette la languette est bien protégée à l'intérieur la languette est bien protégée à l'intérieur j'ai remonté la durée de frein avant droite j'ai bien orienté le coude en bas comme ça elle longe le cylindre et elle ne touche pas le pneu peut-être qu'elle touchera un tout petit peu quand je tourne à droite et que cette partie là viendra par là mais au moins ça touche beaucoup moins qu'avant avant ça frotte et partout là c'est c'est nickel peut-être mettre même un tout petit coup voilà hop là tip top top voilà les deux deux rides changés C'était elle avant ici. Je l'ai changé parce qu'il y avait le filtre à air. Elle a fait la même longueur, mais elle tenait bien, mais je la trouvais un peu plus fine, moins protégée. En plus, elle passait par en dessous. J'ai préféré en mettre une neuve, moderne. Et celle de l'avant, c'était elle. Et elle, ici, elle était attaquée. Je ne sais comment. Ça, c'est une marque, ce n'est pas une fissure. Elle était attaquée, on voyait l'armature. En plus, elle a touché le pneu. Il y a un endroit où elle était... Oui, ici. Là, il y a un plat. Ça, là, c'est un plat. Non, ça ne se voit pas bien. Ça se voit bien. Oui, oui. Voilà, c'est mieux. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501